Salut, c'est Kevin de Case Coaching, j'espère que tu es là. Donc aujourd'hui, on va parler des séries longues ou séries courtes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Avant l'été, là, tu vois, là, on est au mois de juin 2019, début juin 2019. Est-ce qu'il faut faire des séries longues, courtes, avant l'été ? Bref, on va en parler dans cette vidéo pour prendre du muscle, évidemment, pour sécher. Donc, avant de commencer cette vidéo, je tiens à te dire, beaucoup de changements à partir du mois de juillet, fin juillet. Là, en ce moment, je m'entraîne comme un dingue, je n'ai pas trop le temps pour les chaînes YouTube, etc. J'aurai tout le temps au mois de juillet. On va faire plein de choses, toi et moi, pour t'aider à évoluer. Je vais te montrer davantage mes entraînements. Je vais leur muscule, évidemment. On va reprendre aussi les coachings téléphoniques. Je sais que j'avais commencé et je n'ai pas pu appeler tout le monde. Donc, désolé si je ne t'ai pas appelé. J'avais beaucoup, beaucoup de boulot. Et puis, j'ai laissé tomber un petit peu à un moment puisque je n'avais plus le temps d'appeler tout le monde. Donc, je reprendrai les coachings téléphoniques d'un quart d'heure. Je t'aurai au téléphone. Je te dirai, tu seras juste à me laisser ton mail. On se fixera un créneau, etc. Je retire bientôt aussi tous les guides gratuits que je te mets à disposition. Donc, n'hésite pas à les télécharger d'ores et déjà puisqu'après, ils seront retirés. Tout simplement, je les offrirai à chaque fois pour quelqu'un qui achète les programmes. Donc, en cadeau. Donc, télécharge-les. Pour l'instant, c'est gratos. Donc, voilà. Et si tu n'as plus rien, évidemment, tu as les programmes case coaching pour prendre du muscle. Mais pour l'instant, regarde bien la vidéo puisqu'on va parler des répétitions courtes ou répétitions longues pour sécher, prendre du muscle. Comment on fait ? Alors, je sais que c'est des questions qui intéressent beaucoup la communauté. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi, en fait. Parce qu'on se dit des fois, mais en fait, Kevin, le fait de faire des séries longues, donc plus que 12, 15 répétitions, eh bien, ça fait sécher. Pas forcément. Mais le fait de faire des séries courtes, je ne sens pas la brûlure, donc du coup, ce n'est pas efficace. Non, non, non. Ça n'a rien à voir. En fait, en musculation, tu as plusieurs cycles. Tu as la force, tu as la masse, tu as le volume, tu as le sarco. Sarco, c'est le volume. Parce qu'il y en a, ils vont me détester, si je dis ça. Il y a le vasculaire, il y a l'endurance de force, il y a l'excentrique, il y a la pliométrie, il y a plein de choses. Donc, il ne faut pas que tu confondes, en fait, ton objectif. Ton objectif, c'est de prendre du muscle. Donc, majoritairement parlant, toi, ce que tu veux, c'est casser de la fibre. Casser de la fibre. En majorité, dans l'année. Mais il ne faut pas faire que de ça. Il faut aussi faire du sarcoplasmique, comme je te le disais dans la vidéo masse sous volume. Sarcoplasmique, c'est-à-dire que tu vas faire du volume. En gros, tu vas faire des séries 10-12, plutôt 12, peu de repos, pour un petit peu congestionner ton muscle, créer un œdème, grâce, eh bien, voilà, parce que tu sais que l'acide lactique a besoin d'être tamponné. Tu ne le sais pas, maintenant, tu le sais. Donc, du coup, que tu crées des œdèmes, en fait, en termes de plasme, on appelle ça plasme. Donc, tu hypertrophies ton sarcoplasm, c'est-à-dire le liquide intrafibre musculaire. En gros, c'est ça. Et donc, du coup, ça, c'est essentiel si tu veux prendre du muscle. Donc, oui, il faut faire des séries de 12, de 10, de 12, majoritairement, avant l'été. Ce qui est bien, c'est quand tu raccourcis les temps de repos, tu peux mêler ça aussi avec un petit peu de cardio, training. Tu dis à ton corps, OK, je veux que tu gardes mon muscle, je veux que tu gardes mon muscle, mais derrière, vu que j'ai épuisé, en fait, tout le sucre, tout le glycogène de mon muscle, si je fais un tout petit peu de cardio à côté ou un petit peu, comment dire, je garde quand même l'intensité de ma séance, mais à côté, je fais un tout petit peu de cardio, mais vite fait, tac, tu vas brûler les graisses. Donc, ça, c'est super intéressant de le faire. D'accord ? Avant l'été, par exemple. Mais majoritairement, dans l'année, je te conseille quand même de faire des séries plutôt lourdes entre 6 et 10 répétitions. Ça, c'est vraiment là où tu vas te casser de la fibre. Du repos entre 1,30 et 2 minutes. Et voilà, il n'y a pas de secret de façon en musculation. Par contre, essaye de varier. Essaye des fois d'enchaîner deux exos du même groupe musculaire. On appelle ça un biset. Un biset, B-I-S-E-T. Ou alors, enchaîne deux groupes antagonistes. Par exemple, les pecs et le dos. Par exemple, tu fais une poussée, tu fais un tirage. Ou alors, un leg extension, un leg kerne. Même si c'est le groupe musculaire antagoniste, le leg curl est un peu moins fort. Normalement, ce n'est pas grave. Fais-le quand même. Ok ? Donc, essaye toujours de varier dans un premier temps. Mais surtout, majoritairement, faire de la masse quand tu veux prendre du muscle. C'est normal. Est-ce qu'il faut faire des séries très très courtes ? Oui, je te conseille. Moi, je suis très adepte de la force quand tu forces, quand tu soulèves lourd. Mais oui, sur les gros exercices et en le faisant super bien. Fais-toi aider par un coach, fais-toi aider par un ami en termes de technique. Regarde-toi, filme-toi. Regarde si tu fais les bonnes amplitudes avant de rajouter du poids parce que sinon, tu peux te blesser, évidemment. Faut-il faire des séries courtes ou longues ? Il faut faire les deux. Et avant l'été, je te conseille plutôt des séries 12. Notamment, tu peux faire aussi des séries de 12 mais enchaînées et tu peux faire même des séries, des micro-séries enchaînées. Je vais prendre un exemple. Tu peux faire par exemple 6 répétitions au biceps. Tu enchaînes avec un autre exercice de biceps. Tu en fais 6 et tu peux refaire un autre exercice de biceps de biceps. Tu en refais 6. Donc, on appelle ça un triceps. Trois exercices du même groupe musculaire. Beaucoup, en fait, doivent, enfin, je te conseille vraiment de faire beaucoup d'intensité. Notamment avec des temps de repos raccourcis avant l'été. Ok ? Intensité avant l'été. Comme ça, tu vas brûler plus de calories, tu vas te sentir mieux, tu vas transpirer, tu vas brûler aussi les graisses. Une diète à base, beaucoup de protéines, beaucoup de légumes aussi pour tamponner tout ça. Parce que quand tu manges beaucoup de protéines, il faut aussi beaucoup de légumes pour tamponner au niveau acidité. Bon, il n'y a pas que ça, il faut illimiter le café, etc. Fais pas des régimes draconiens avant l'été, ça ne sert strictement à rien. Mais fais beaucoup d'intensité à l'entraînement. Tu vas te sentir bien en plus. Et puis, ton métabolisme, il ne va pas chuter comme neige qu'ils font. Et ça, c'est beaucoup de gens qui font l'erreur de faire chuter leur métabolisme avant l'été. Ce n'est pas bien. C'est nul. Voilà, pour cette vidéo, je te retrouve jeudi soir pour MuscuTV. MuscuTV, on va parler de choses sérieuses. Attention, on va parler de muscles. Très intéressant. Donc, prends rendez-vous jeudi soir, 19h, pour MuscuTV. Je te remercie. N'oublie pas de télécharger tous les guides gratuits avant que je les retire d'ici le mois de juillet 2019. Si tu regardes cette vidéo en 2032, ils n'y seront plus. Il y aura peut-être autre chose. J'aurai peut-être des cheveux blancs un peu plus, des cheveux de poil et là aussi. Je te remercie. N'oublie pas d'abonner à la chaîne YouTube. C'est là, c'est là, je ne sais plus. C'est en bas en tout cas. Et de liker cette vidéo, partage à tous tes amis qui veulent prendre du muscle et qui se demandent qu'est-ce qu'il faut faire, réplification courte ou longue. Garde la patate. Je te remercie. Kiffe la musculation. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada